Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Tout-Puissant soit élevé, célébré et magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, bonne arrivée à la table du Seigneur, merci de te connecter à moi, merci de continuer à me suivre, de m'encourager et de m'envoyer des messages de soutien. Que Dieu te bénisse depuis ta position et qu'il te donne une bonne compréhension de sa parole, qu'il te donne également à garder sa parole sur la table de ton cœur afin de la pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Le Somme 73 fait l'objet d'une série d'enseignements et de vidéos depuis un moment. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la prospérité des méchants. Oui, la prospérité des méchants qui donnent envie, ils croquent la vie en plein temps, ils accroissent leurs richesses, ils sont à bon point, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ont les moyens pour se soigner lorsqu'ils tombent malades. Et nous qui craignons Dieu, très souvent, notre châtiment est toujours là, devant nous, nous sommes toujours frappés, c'est nous qui broyons le noir comme on le dit, c'est nous qui traversons des difficultés. Alléluia. Et donc, le succès et la réussite, la prospérité des méchants donnent à des moments envie. Mais par la grâce de Dieu, lorsque nous nous disposons véritablement, lorsque nous prenons certaines décisions à faire comme eux, alors le Saint-Esprit en nous nous interpelle et nous demande et nous empêche de pécher. Alors que ceux qui prospèrent devant nous là, ils sont dans le péché. Ils ne font aucun cas de Dieu, ils s'en foutent de Dieu par leur manière de vivre, par leur manière de faire et d'être. Ils injurent Dieu, ils méprisent Dieu, mais ils sont prospères et ils sont bénis. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons donc, et nous allons parler de la fin tragique des méchants, comme cela avait été promis la dernière fois. Alléluia. La fin tragique des méchants. C'est-à-dire, comment ils finissent. Comment, quel est le sort final que Dieu leur réserve. Parce que ça donne l'impression que Dieu ne les voit pas. Ça donne l'impression que Dieu a fermé les yeux sur eux. Dieu n'entend pas ce qu'ils disent, les blasphèmes qu'ils prospèrent. Tout ça là, ça donne l'impression que Dieu ne les voit pas. Et le salmiste Azaf, donc, qui écrit ce psaume-là, dit quelque chose au verset 20. Et c'est ça, au verset plutôt 16, j'allais dire. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Oui, la difficulté fut grande à ses yeux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui sont dans le péché, continuent de prospérer. Et ceux qui ont purifié leurs mains, ceux qui ont lavé leur cœur dans le sang de Jésus-Christ, ceux qui croient en Dieu et qui marchent pour eux, sont dans la misère. On ne peut pas comprendre. Mais au verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Donc, il a fait une réflexion beaucoup plus profonde, une méditation approfondie de la situation. Et Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu va ouvrir ses yeux spirituels sur le sort final des méchants. Alléluia. Vous voyez, et voilà ce qu'il dit. Il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ici, Dieu ouvre les yeux de son serviteur Azaf sur la fin tragique des méchants. C'est vrai, ils sont en un bon point. C'est vrai, ils ont tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas part à la souffrance des humains apparemment. Mais en réalité, ils souffrent dans leur vie. Regardez un peu, parce qu'en réalité, la richesse qu'ils ont amassée, ce n'est pas forcément le fruit de leur travail, de leur effort, de leur connaissance. Non. Très souvent, c'est le résultat d'une margouille. C'est le résultat de l'escroquerie. C'est le résultat des détournements de fond. C'est le résultat même du maraboutat, du fétichisme. C'est le résultat des sacrifices, voire même des sacrifices humains. Alléluia. Et donc, vous allez voir que ces personnes-là, dans leur vécu, ils ont l'impression qu'ils sont bien. C'est l'image que nous voyons au dehors. Quand nous les voyons dans les grosses voitures, quand nous les voyons rentrer dans les grosses maisons, alors nous disons qu'ils n'ont pas part à la souffrance. Mais en réalité, c'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui n'arrivent pas à dormir. C'est des personnes qui font des cauchemars, des cauchemars affreux. Je vous dis la vérité. C'est des personnes également qui, véritablement, ont des faits tragiques. Parce que l'argent qu'ils ont amassé, c'est le diable qui leur a donné en réalité. C'est le diable qui leur a donné. Et à des moments, le diable les persécute derrière. Et d'autres même, c'est vrai, ils ont construit des grosses maisons, mais ils n'arrivaient pas à dormir dans ces maisons. Quand la nuit tombe, ils sont oubliés de tourner. Ils vont des bars en bars, des clubs en clubs, toute la nuit. Parce qu'ils ne peuvent pas dormir dans leur propre maison. Parce que là-bas, c'est des cauchemars et des cauchemars. Le diable qui vient, véritablement, les tourmenter, tourmenter la nuit. Etc. C'est des personnes qui souffrent en réalité. C'est des personnes, véritablement, vous allez voir, que quand elles meurent, d'autres même meurent avec leurs recherches. Et leurs enfants sont restés, ou leurs descendants, leurs ayants droit, restent dans la misère totale. Un peu comme si leurs parents n'avaient jamais été riches, alors que du vivant de leurs parents, ils étaient véritablement dans l'abondance. Donc, ils souffrent en réalité. Alléluia. Ils souffrent en réalité. Donc, vous allez voir que les méchants finissent toujours mal leur vie ici-bas. Soit une maladie incurable. que l'argent ne peut pas guérir. Etc. Etc. Et après, l'amour même, ils périssent dans le feu de la gêne. Un peu dans ce même somme. Ce sont les versets, le verset 21 dit. Car voici ceux qui se loisent de toi, périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Donc, ils périssent forcément. Et nous allons lire quelques passages. Toujours dans le livre de Somme. On va chercher le Somme 101. On va chercher le Somme 101. Voilà le Somme 101. Et on va lire les versets 7 et 8 qui disent ceci. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsidera pas à ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, Dieu leur réserve une faim tragique. Dieu leur réserve une faim tragique. La faim de leur vie ici-bas sera tragique. La faim également après la mort dans l'eau de l'âme, ils vont souffrir dans la gêne. Regardez un peu cette histoire que Christ lui-même raconte quand il parle du pauvre Lazare et du riche. Le riche voyait Lazare coucher à sa porte, espérant manger quelque chose de sa part. Mais il ne faisait aucun cas de Lazare. Il le méprisait et il s'en foutait de lui. Lazare était insouzant pour lui. Et il laissait Lazare lutter. Les restes qu'on jetait dans la poubelle et les chiens qui venaient lécher ses ursères. Mais quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre Lazare qui a inspiré en Dieu était bien, mais le riche se trouvait dans le lieu tournant. Donc vous allez voir que non, ils finissent mal leur vie. Amen. 1 Samuel 2, 1 Samuel chapitre 2, toujours dans l'Ancien Testament, le livre de 1 Samuel chapitre 2. Et nous allons lire les versets 9 à 10 qui dit ceci. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne tirera point de la force. Les ennemis de l'éternet trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'éternet jugera les extrémités de la terre. Et il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Alléluia. Donc la fin des méchants est tragique. Alléluia. La fin des méchants est tragique. C'est pourquoi nous ne devons pas les envier. C'est vrai, leur vie qu'ils mènent ici-bas donne envie. Mais il y a une fin tragique. Une fin tragique. Ici-bas d'abord, mais également, quand ils vont mourir, ils iront donc en enfer. Alléluia. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc parler de ceux qui sont attachés à Dieu. qu'elle leur sort également. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.